Cours de chant en ligne, comment ça marche ? Est-ce qu'on peut vraiment progresser ? Je vais t'en parler dans cette vidéo parce que moi, j'ai fait beaucoup de cours en présentiel, beaucoup de coaching en présentiel, mais aussi beaucoup de coaching en ligne, soit moi-même quand je me faisais coacher ou soit moi-même pour coacher des chanteuses et des chanteurs. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les cours en ligne. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est en direct ? Est-ce que ce n'est pas en direct ? Est-ce qu'on peut progresser ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Salut, moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix pour se faire plaisir au quotidien. Alors, les cours en ligne, première chose dont je voudrais te parler, c'est qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les cours de chant en présentiel sont encore interdits à cause des restrictions. Et vraiment, je voudrais t'inviter dès que ce sera possible à retourner voir ton prof de chant, retourner voir ton prof de musique, retourner voir ton coach vocal si tu en as un. Le monde du spectacle et le monde artistique va avoir besoin que tout le monde reprenne le chemin du présentiel. Donc là, je te parle des cours en ligne parce que ça existe, c'est une facilité, je vais t'expliquer pour toi. Mais si tu as la possibilité de travailler en présentiel avec un professeur, fonce, vas-y. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir de la distance et tu peux avoir un souci de distance où tu n'as pas forcément l'occasion de pouvoir te déplacer autant que tu voudrais pour aller voir un prof qui ne serait peut-être pas vers chez toi. Les cours en ligne permettent justement de pallier à ça. Et quelqu'un qui utilisait ça beaucoup, c'était Michael Jackson. Alors, tu vas me dire, mais Michael Jackson, il n'y avait pas trop internet à l'époque. Oui, mais en fait, les cours en ligne, qu'est-ce que ce sont ? Ce sont des cours à distance, tout simplement. Sauf que maintenant, cours en ligne, ça se passe par internet. Mais Michael Jackson, lui, faisait des cours par téléphone. Il travaillait avec son coach vocal. Quand il le pouvait, ils se voyaient et ils travaillaient ensemble en présentiel. Mais tu imagines bien que quand Michael Jackson faisait des tournées de par le monde, son coach vocal ne pouvait pas le suivre partout puisqu'il travaillait avec d'autres artistes. Et donc, il travaillait à distance au téléphone. Et voilà, ça se faisait comme ça. Et aujourd'hui, on a la possibilité avec internet d'avoir en plus du son de l'image. Et donc, c'est encore mieux. Mais tout ça pour te dire qu'on peut travailler à distance. D'accord ? Évidemment, on ne peut pas tout faire, mais tu peux déjà faire 80 % du travail à distance et en ligne. Et je vais t'expliquer de quelle manière. Tu vas voir la première chose qui sont les cours. Alors, les cours Skype ou sur Zoom. Donc ça, ce sont les cours qui sont en direct. C'est-à-dire que tu te connectes avec ton prof de chant ou ton coach vocal en fonction de ce que tu travailles. Et soit par WhatsApp, soit par Skype, soit par l'application que tu veux, vous allez faire un appel vidéo en direct. D'accord ? Donc, la personne qui est en face de toi ne va pas pouvoir voir tout ton corps en entier. Des fois, peut-être qu'elle va te demander de te mettre debout. Mais c'est vrai qu'avec la caméra, on ne verra pas forcément toutes les parties de ton corps. Par rapport à ça, du coup, ce qui va être intéressant et moi, ce que j'ai mis en place dans les cours en ligne et ce qui fait vraiment progresser les chanteuses et les chanteurs, c'est qu'il va falloir te poser les questions de tes propres sensations. Du coup, la personne qui te coach va te dire, qu'est-ce que tu sens là ? Comment ça se passe au niveau de ton ventre ? Comment ça se passe au niveau de ton torse ? Qu'est-ce que tu sens ? En fait, le fait de s'obliger à se poser ce genre de questions, ça va t'amener beaucoup plus de conscience sur ce que tu fais. Parce que c'est vrai que si tu es dans une salle de cours, le prof, il le voit, il voit que peut-être tu te penches un peu ou tu te crispes, etc. Il va pouvoir te corriger parce qu'il a cet œil extérieur. Sur une caméra, ce n'est pas si évident de voir toutes les parties du corps. Mais le fait qu'il te pose la question, toi, ça va t'obliger à te poser cette question. En fait, en te posant la question, ça va allumer une petite lumière qui va faire que la prochaine fois que tu seras toute seule ou tout seul en chantant, tu vas dire, je ressens la crispation dont il m'avait parlé. Ok, donc je vais pouvoir m'en occuper. En fait, ça va t'amener beaucoup plus de conscience et de proprioception sur ce que tu fais. Donc ça, en fait, ça aurait pu paraître un désavantage au départ, mais en réalité, c'est un vrai avantage pédagogique que de remettre plus de responsabilité sur le chanteur ou la chanteuse en se reconnectant aux sensations de son corps. Donc, l'avantage aussi de cette formule en Skype en direct, c'est que tu vas pouvoir chanter et le prof va pouvoir te corriger tout de suite sur ce que tu fais. D'accord ? Maintenant, ça reste comme une séance de cours, je dirais, classique. Simplement là, elle se fait à distance. Eh bien, à la fin du cours, le cours est terminé. Eh bien, il faudra que tu reprennes une séance pour continuer à travailler. Il y a une deuxième formule, ce sont les programmes en ligne, d'accord ? Les cours en ligne autonomes. Donc là, c'est l'inverse. Tu n'as personne en face de toi, tu te débrouilles tout seul. Donc là, tu peux avoir une plateforme, tu vas télécharger des exercices ou tu vas regarder des vidéos. Donc, l'intérêt de cela, c'est que tu vas pouvoir les regarder autant que tu veux. C'est vrai que des fois, et moi, je me souviens des chanteuses et des chanteurs, je dirais, mais tu ne veux pas noter l'exercice qui t'a bien plu ? Non, c'est bon, je vais m'en souvenir. Et puis six mois après, je reçois un SMS du chanteur qui me dit, mais là, je vais monter sur scène dans dix minutes, ma voix ne sort pas. Tu pourrais me redonner l'exercice qui avait super bien marché il y a six mois dans ce cas-là. Moi, je ne me souviens pas ce qu'on a fait six mois précédemment, particulièrement le jour-là avec le chanteur, d'accord ? Donc, si tu notes pas, ça va être très compliqué. Et là, le fait d'avoir une plateforme en fait de vidéos ou de fichiers audio en ligne, ça va pouvoir te permettre de télécharger. Alors, si ce n'est pas verrouillé, mais moi, je sais que sur tous les programmes en ligne que je propose, les personnes, les élèves peuvent télécharger les fichiers, les vidéos et les fichiers sons. Donc, ils les ont toujours sur eux, sur leur téléphone, leur tablette, dans leur voiture, à la plage, n'importe où. Et ça, c'est très pratique. Donc, ça te permet de travailler à n'importe quelle heure depuis n'importe où, d'accord ? Et vraiment, quand bon te semble, dans la meilleure situation. S'il y a un jour, finalement, si le mercredi, normalement, c'était ton rendez-vous de cours, puis le mercredi, tu es crevé. Là, avec une plateforme en ligne, tu ne perds pas ton cours et tu vas pouvoir faire ça le jeudi, si le mercredi, tu n'étais trop fatigué. Donc ça, si tu veux, c'est aussi un des intérêts. L'inconvénient de la plateforme en ligne, c'est quoi ? C'est que tu ne vas pas avoir un retour direct sur ce que tu fais. Donc, tu es toute seule, tout seul derrière ton téléphone ou ton ordinateur à faire tes exercices. Note qu'il est possible d'avoir des formules mixtes. Moi, j'ai mis ça en place dans mes programmes. Des formules mixtes, c'est quoi ? C'est une partie où tu as le programme en ligne où tu vas travailler, faire tes exercices parce qu'en fait, en réalité, le temps de répétition, tu n'as pas besoin de payer un prof ou de me payer moi pour juste écouter pendant des heures et des heures où tu répètes tes morceaux. À un moment, il faut que les muscles bossent et donc la répétition des exercices, ça, tu vas pouvoir le faire tout seul. Et pourquoi c'est mixte ? Parce que tu vas pouvoir aussi te filmer et moi, par exemple, dans l'un de mes programmes, dans les 7 semaines pour bien chanter, on se fait des réunions Zoom. On se fait des sessions de groupe comme ça et donc les chanteuses et les chanteurs disent « Tiens, là, regarde quand je fais l'exercice, est-ce que c'est bon ou pas ? Tiens, est-ce que tu peux écouter ma voix et tu peux me dire ? » Et donc, ils ont des points de correction. Ça, c'est pas mal aussi parce que ça permet de bénéficier de tous les avantages d'un programme en ligne où tu as des formations que tu peux regarder n'importe quand et depuis n'importe où. Et puis en même temps, tu as aussi du direct où tu peux te faire corriger puisqu'on organise comme ça des sessions de questions. Il y a d'ailleurs même un groupe privé Facebook dans lequel tu peux poster ta vidéo. Et moi, je te réponds, je te renvoie une vidéo pour te dire que tu peux faire ci ou tu peux corriger cela. Donc, ce que je t'ai expliqué là, ce sont les différentes manières, si tu veux, d'apprendre à chanter en ligne. Donc, tu vois encore une fois qu'il n'y a pas une seule manière. Tu peux préférer du tête-à-tête en FaceTime ou en Skype avec un prof. Tu peux aussi préférer des plateformes en ligne strictes où là, tu n'as pas de contact avec quelqu'un, mais peut-être que toi, tu es timide, tu as envie de travailler à ton rythme et tu n'as pas envie justement d'avoir quelqu'un où tu as l'impression qu'il te juge. Et puis, tu as aussi cette formule mixte où tu peux bénéficier des deux mondes. Donc, encore une fois, si tu as les possibilités d'avoir un prof vers chez toi et d'y aller, vas-y, fonce. Maintenant, si tu n'as pas les moyens et que justement une plateforme en ligne va te permettre d'avoir accès à des exercices à moindre coût, à ce moment-là, tu peux te rabattre sur les cours en ligne aussi. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésite pas à la partager à tes amis et moi, je voudrais te faire un cadeau avant de partir. C'est justement de t'offrir tes premiers cours en ligne. Donc, pour les recevoir, tu as juste à cliquer dans la description en dessous, tu vas trouver un lien. Renseigne juste ton adresse mail et ton prénom. Alors, ne mets pas ton adresse mail dans les commentaires. Il faut bien que tu cliques dans le lien qui est sous cette vidéo dans la description. Et une fois que tu auras fait ça, valider le formulaire, tu vas recevoir d'ici la fin de cette vidéo tes premiers exercices pour travailler depuis chez toi. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !